Isabelle bonjour. Bonjour. Quelques mots sur cette opération. Rejoignez l'opération Erisson. Déjà quelques mots sur la structure que vous représentez. Oui alors France Nature Environnement Loire fait partie maintenant d'un groupe qui est national. C'est ce qu'on appelait la FRAPNA avant. On fête cette année les 40 ans de France Nature Environnement Loire et donc la FRAPNA a rejoint un groupe au niveau national. Voilà donc et là vous proposez donc l'opération Erisson. Le but c'est quoi ? Alors l'opération Erisson est une campagne scientifique participative. C'est à dire qu'on cherche à sensibiliser les gens sur l'intérêt du Erisson qui est une espèce protégée par rapport à la qualité de l'environnement. Et comme c'est participatif, quand on a des indices de présence ou qu'on voit un Erisson vivant ou mort, on le signale en tapant sur opération Erisson France Nature Environnement pour qu'on puisse recenser au niveau national le lieu où on a des Erissons. Alors pourquoi le Erisson vous allez me dire ? Parce que le Erisson c'est ce qu'on appelle une espèce sentinelle, une espèce qui s'appelle le parapluie. Sa présence indique qu'il y a un bon équilibre dans l'écosystème. Il est assez haut dans la chaîne alimentaire et donc ça veut dire qu'il a suffisamment pour se nourrir avec une belle diversité dans le milieu. C'est donc un indicateur de milieu. Ça se nourrit de quoi un Erisson ? Alors un Erisson il va effectivement être un certain prédateur au niveau des animaux. Il va manger des vers de terre, des limaces, des escargots. Ça peut donc être un auxiliaire des jardins. Surtout en revanche c'est une alternative aux pesticides et on fait attention parce que si on veut enlever les limaces et bien comme il mange les limaces c'est lui qu'on va tuer au bout du compte. Et puis il va aussi se nourrir de fruits et autres de vers de terre et de pas mal de larves, d'insectes et de petits insectes. Et il a peu de prédateurs. On va dire qu'on a effectivement le renard, quelques rapaces sur ceux qui sont jeunes. Mais comme il est haut dans la chaîne, ça veut dire qu'on a un bon équilibre de toutes les autres espèces indicateurs d'une belle biodiversité. Une espèce protégée mais une espèce menacée, on en voit de plus en plus, comme toutes les années, sur le bord des routes et écrasée. Oui, c'est pour ça que cette campagne là, elle nous intéresse aussi pour repérer les points noirs, les zones dangereuses pour cette espèce de manière à pouvoir aménager le territoire. On peut par exemple faire des tunnels à Erisson, c'est un animal nocturne qui a aucune difficulté à passer dans l'obscurité, pour passer sur les routes. On peut justement lui faire des passages de corridors verts. Il va essayer de passer par les haies, les zones protégées pour aller de l'autre côté. C'est un animal qui va assez loin pour se reproduire et chercher l'autre individu. En plus, on travaille avec d'autres associations comme la LPO qui peut donner des conseils d'aménagement de jardin. Faire simplement un passage de 15 cm de 15 au ras du sol dans son grillage, ça permet aux hérisseaux de passer et de pouvoir rejoindre un autre milieu sans risquer de passer par la route. On le trouve en campagne, mais à l'heure où on enregistre cette émission, nous sommes en plein centre-ville ou presque, nous sommes au Parc de l'Europe à Saint-Etienne et on en voit alors ici au Parc de l'Europe, mais aussi on arrive à en voir dans certains quartiers de Saint-Etienne. Moi je pense à la colline de Côte-Chaude que je connais bien et où il m'arrive de croiser des hérissons. Tout à fait, le hérisson c'est vraiment une espèce qui se plaît bien dans nos jardins et dans nos parcs. C'est pour ça qu'on travaille en accompagnant Saint-Etienne Métropole à ce qu'on appelle la trame verte pour pouvoir envisager des passages d'un parc à l'autre, de jardins de particuliers. Les jardins ouvriers aussi sont très intéressants là et on a sur notre stand des témoignages de gens qui nous disent oui moi j'ai un hérisson. Apprenons dans les jardins à lui garder des gîtes d'hibernation avec des feuilles mortes, pas le déranger et surtout envisageons un parcours, des circuits qui sont très faciles à mettre en place. Demain je vois un hérisson dans mon jardin, comment je fais pour le protéger ? Alors je lui mets des feuilles pour qu'il puisse dormir mais comment je fais pour le protéger, le nourrir ? Comment ça se passe ? Alors il faut éviter ce qu'on a envie de faire, c'est à dire de le nourrir en particulier. Il est assez friand de croquettes de chat ou de chien sauf que c'est pas adapté. On va provoquer un déséquilibre. Il va comme nous faire des crises cardiaques après parce que c'est trop gras. Donc le mieux c'est d'avoir une belle diversité dans votre jardin pour qu'il puisse se nourrir. C'est à dire laisser peut-être des zones où il peut y avoir des limaces ou il peut y avoir des escargots où vous allez protéger les insectes donc surtout pas de pesticides et comme c'est un animal nocturne en fait il va pouvoir surtout dormir dans la journée donc lui laisser des abris ou des zones qui sont fraîches comme les haies de manière à ce qu'il soit protégé de la chaleur ça c'est important et c'est surtout pour l'hiver qu'il a besoin de gîtes comme des feuilles ou autres pour pouvoir hiberner. Il faut lui mettre aussi un petit point d'eau alors oui mais attention au point d'eau vous avez vu c'est un animal tout petit il faudrait pas qu'il tombe dedans. Le plus gros problème avec eux c'est de tomber dans des trous dans des débats de gouttières dans les piscines faites lui une petite remontée ou débrouillez vous pour qu'il puisse grimper sur un tronc d'arbre ou autre pour sortir donc si on met un point d'eau c'est très léger c'est à dire effectivement une gamelle qu'on laisse à l'ombre il craint la chaleur donc il faut vraiment profiter de d'espaces ombragés et frais dans votre jardin. En tous les cas j'ai vu un hérisson dans votre jardin ou un hérisson malheureusement décédé au bord de la route on rappelle comment ça se passe l'opération hérisson ? Vous cliquez vous tapez sur internet opération hérisson vous repérez notre logo France Nature Environnement Loire et puis sinon on a un QR code qui permet d'y accéder directement mais ça pose pas de problème et ensuite on complète le questionnaire si vous avez une photo du milieu ou du hérisson c'est encore parfait. Merci de participer en tout cas à la science collaborative de France Nature Environnement sur toute la France. Merci beaucoup et puis bon vent à votre association France Nature Environnement un site internet on retrouve toutes vos animations sur le site. Que les gens connaissent bien dans le secteur la maison de la nature de Contamine au dessus de Saint-Victor-sur-Loire et puis surtout l'éco-pôle du forêt qui est une réhabilitation de friches industrielles qui a fêté ses 30 ans où là vous aurez aussi toutes les explications sur ces espèces. Merci beaucoup merci de nous avoir suivi à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao bye bye !